Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un aventurier norvégien qui était avant tout un archéologue, un anthropologue et un navigateur. C'est nul ! Non mais attends, le mec il a essayé de démontrer ses théories de peuplement de la Polynésie par l'Est en partant de l'Amérique du Sud. Même si cette théorie a été depuis complètement démontée, le mec c'était quand même pas la moitié d'un con. Aujourd'hui nous allons parler de l'expédition de Thor Eyordal à bord du Kontiki. Exactement, balance le générique. Brossons vite fait sa biographie. Non, biographie ! Thor Eyordal est né en 1914 à Larvik en Norvège. Il émet l'hypothèse d'une expansion dans l'océan Pacifique à partir de l'Amérique latine en se fondant sur des indices comme la présence en Polynésie et en Amérique latine de la patate douce et du poulet. Elle est où la poulette ? Alors soyons clairs, la patate douce et le poulet sont également originaires d'Asie du Sud-Est, point de départ reconnu des Polynésiens. Là déjà les scientifiques ils ont regardé Eyordal et ils ont dit... Mais quel connard ce type ! Cette nouvelle hypothèse est donc accueillie fraîchement. Oh que oui ! Et pas qu'un peu ! Mais Thor Eyordal il se démonte pas. Il décide d'étayer son hypothèse en essayant de reproduire dans les conditions préhistoriques le voyage d'Amérindiens à la dérive sur le Pacifique. En 1947, le 2 novembre, Howard Hughes vole pour la première et unique fois avec son avion H4 Hercule. Il dit qu'il voit pas le rapport. De son côté, un peu plus tôt la même année, Thor Eyordal part de Calao au Pérou avec 5 équipiers et un radeau de tronc de balsa baptisé Con Tiki. Les 5 équipiers au départ ils ont dit... Vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Puis bon, ils y sont allés quand même. C'est pas les mauvais gars. Eyordal pense très sérieusement qu'il aurait été possible de relier l'Amérique du Sud à la Polynésie grâce à des bateaux en balsa et aidés par la force des marées, du courant et du vent quasi constant d'Est-Ouest, les fameux Alizés. Et on peut comprendre la théorie d'Eyordal en pensant que des colons venus d'Ouest en Est auraient dû lutter contre des vents contraires, ce qu'ils ont pourtant effectivement fait. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Thor Eyordal fera l'objet de 1000 critiques avant, pendant et après son départ. Ce dernier durera 101 jours et le trajet se fera sur plus de 7000 kilomètres. Il finira par arriver sur un atoll appelé Haroya dans les Toa Motos. Il vient de démontrer qu'une telle traversée est possible. À part quelques avaries dues à l'échouage, le bateau reste navigable et l'équipage est indemne. Il vient donc de réfuter les théories de l'époque qui disaient qu'une telle traversée était impossible. Voilà. Et les nombreuses critiques venues de la part de la communauté scientifique ne se firent pas attendre. Thor Eyordal va faire fi des critiques. Il dira à ce propos, il s'attachera à sa théorie et des années plus tard fouillera l'île de Pâques, Pitcairn et d'autres îles, toujours en cherchant des preuves pour sa théorie du peuplement par l'Est. Pour conclure que l'on s'entende bien, à l'époque, une telle expédition n'a pas du tout servi à démontrer que les Amérindiens avaient effectivement traversé l'océan pour se rendre en Polynésie. Cela a seulement montré que c'était possible, que c'était faisable en réfutant l'idée scientifique reconnue à l'époque, que les embarcations des Amérindiens étaient beaucoup trop primitives pour un tel exploit. Malgré cela, Thor Eyordal sera vu comme un original. Je vous remercie si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous invite à la liker et à la partager. Et si le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner. C'était Yorana Korua et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501